...perçoivent ce projet de loi comme des mesures pour protéger leur sécurité sur les campus. Nous allons continuer la prochaine étape et nous allons commencer par la déclaration des députés. Merci, Mme la Présidente. Vendredi, le 21 octobre 2020, Sydney Devine a été tuée à l'âge de 35 ans suite à une collision de voitures. Elle était une mère de quatre enfants et l'épouse de Richard. Elle était piégée dans son véhicule et malheureusement le véhicule a pris feu et elle est décédée. Cet accident a été suite à créer une campagne afin de créer une loi et plusieurs subventions et financements ont été collectionnés pendant les années dans ma circonscription. De plus, la campagne de l'argent qui a été collectionnée a été collectionnée. Plusieurs extincteurs ont été ajoutés dans les rues et dans les communautés pour protéger les personnes. Les extincteurs ne sont pas seulement essentiels dans les domiciles mais aussi à l'intérieur des véhicules. Les extincteurs sauvent les vies et continuent à aider, à promouvoir le travail excellent fait par Richard et d'autres membres de la communauté. Merci. Déclaration des députés, députés de Nacobat. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, le 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida. L'un des messages les plus importants, c'est de protéger notre offre d'approvisionnement de sang. Cela a protégé plusieurs gens dans les années. Auparavant, il y a eu une enquête qui a été prouvée que les approvisionnements de sang sont essentiels, que les donateurs ne doivent pas payer pour cela et que le Canada doit augmenter leur offre et leur approvisionnement en sang et qu'il ne faut pas offrir des contrats par rapport à cela. Dans les années 2018, une compagnie privée voulait adopter plusieurs mesures et le gouvernement a adopté un projet de loi que j'ai approuvé avec le ministre de la Santé, actuel ministre Jones, afin de fermer ces cliniques. Huit ans plus tard, les services de sang au Canada ont conclu des ententes pour essayer d'approvisionner plus en sang et en plasma. Il faut se rappeler que ceux qui sont décédés, il faut apprendre des leçons du passé et de l'enquête. La responsable de ce service a pour fonction de protéger les étudiants, les ontariens et les ontariennes de préférence et doit éliminer et invalider cette entente. Prochaine déclaration des députés. Je veux parler du lancement d'une idée importante et du travail du ministre des Collèges de la Santé pour appuyer les jeunes afin de trouver une carrière en chissantier, une bonne nouvelle, afin de reconnaître les opportunités ratées pour les générations à venir grâce au programme de double reconnaissance de crédit, afin de changer le dynamisme dans le secteur du travail. Lorsque l'annonce de 4,5 millions de dollars de financement a été annoncée dans ma circonscription, la réaction était en général positive. Le responsable d'une institution a déclare que le programme à double reconnaissance de crédit représente une opportunité pour ceux qui se rendent dans les médias spécialisés et qui sont selon leurs intérêts, afin qu'ils puissent réussir dans leur vie. Janet Seneson, qui est directrice d'un centre à Charbon Lake, a dit que cela donne aux étudiants la chance d'exploiter le système d'éducation postsecondaire. Et un étudiant déclare que le programme à double reconnaissance de crédit les offre une raison pour apprécier les écoles secondaires. L'investissement dans les écoles postsecondaires est essentiel et cela démontre une voie pour créer plusieurs secteurs, que ce soit des charpentiers, métiers spécialisés et d'autres. Et c'est grâce aux partenariats et aux experts et professionnels dans ce secteur. Le programme à double reconnaissance de crédit a eu plusieurs répercussions positives dans ma circonscription et va aider à la réussite de nos jeunes à l'avenir. Prochaine déclaration, député d'Ottawa-Saint. Merci, M. le Président. À 11 heures du matin, une annonce a été publiée dans le rapport de la vérificature générale qui détaillait les problèmes dans le système, quelque chose que je me suis débattu pendant des années et grâce aux membres de ma communauté, je les remercie. Des fois, la vérité blesse et cela blesse aussi ce matin pour ceux qui entendent ce message. Parce que William Morgan, qui a déposé ce rapport, a dit que le programme P3 a pris plusieurs effets néfastes et cela a été laissé dans une position où il y a eu une surveillance limitée sur ce projet. Les P3 sont des accidents qui vont se produire éventuellement. Et c'est le message provenant du système de métro à Ottawa. Ces consultants, ces contractuels qui ont mal géré le système de métro à Ottawa ont aussi créé plusieurs autres problèmes. Donc, je demande à ne pas gaspiller les fonds à Ottawa afin que ce problème ne se reproduise pas. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. Pendant dix ans, les United Ways ont une cérémonie de gala qui se produit chaque année pour reconnaître, pour offrir des récompenses et des prix aux personnes. Le prix Karen O'Way en tant que président du gala, cela s'en vient à temps portant. Cela donne accès et promouvoir la philanthropie pour démontrer le leadership, l'inclusion, l'engagement aux communautés, le respect. Karen O'Way a été sélectionnée suite à plusieurs nominations à travers le Canada et elle a fait plusieurs heures de bénévoles dans ma communauté et ils sont ici pour nous pour s'assurer que les événements soient une réussite année après année et c'est grâce à leur dévouement que cette association a soulevé des milliers de dollars en financement. Déclaration de député, députée de Humberger Black Creek, merci. La saison des fêtes s'approche, le temps de bienveillance pour tous. Pendant ce temps, les associations et les places religieuses organisent des événements de charité, mais des fois, une personne prend la parole pour accomplir des choses remarquables. Ces organismes de charité ont des histoires inspirantes. La famille des disparus qui ont été inspirée par le soin qui a été reçu à l'hôpital SickKids par leur fille et ils ont débuté une tradition dans les années 1990 pour collectionner des fonds pour l'hôpital SickKids pendant des décennies. Et ce sont des événements avec des milliers de lumières qui sont tellement visibles et éclairantes et cette année, ils veulent collectionner 20 000 $. Comme vous le savez, l'hôpital, c'est qu'ils ont des histoires inspirantes et c'est un institut de recherche aussi au Canada. Nous sommes tellement chance que l'hôpital soit situé ici à Toronto. Le Festival des Lumières de Noël commence samedi prochain dans la zone de Keele et Shepard au nord-ouest de Toronto. Je les remercie de leur travail pour aider les enfants en besoin. Que vous soyez dans la zone au pas, je vous encourage de venir en personne pour voir ces lumières et cela peut devenir une tradition familiale pour vous aussi. Bonne saison des fêtes! Merci. Député de Mississauga Center. Monsieur le Président, bonjour. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour marquer l'anniversaire importante que les Romanais à travers le monde célèbre. Nous rencontrons le premier décembre pour célébrer la création de la République de Roumanie qui s'est placée à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. La Roumanie et la culture roumaine est importante. Le Canada réside plusieurs personnes roumaines, surtout à Mississauga qui continue à participer à l'économie culturelle et finance en Ontario et aussi au Canada. Le Canada ne sera pas le même comme grâce au politicien d'Ouchère ou l'athlète Bianca qui est une Canadienne d'origine roumaine qui démontre un exemple important dans le secteur du sport. Le Canada a des relations excellentes entre la Roumanie et ont des liens politiques à travers la francophonie. Aujourd'hui, j'accueille Elana Mukogi et plusieurs autres personnes au fonctionnaire le consul général de Roumanie et je veux les souhaiter et à mes amis aussi d'origine roumaine bonne journée de création de la République de Roumanie et aussi à tous à travers le monde. Thank you very much. Merci beaucoup. Déclamation de député, députée de Bois. Merci. J'ai le plaisir de prendre la parole pour souligner les gens et les organismes essentiels à travers l'Ontario. Actuellement, le week-end dernier, j'ai participé à une journée d'action avec des centaines de gens qui faisaient du porte-à-porte à Thunder Bay, Windsor, Ottawa et dans d'autres villes pour parler aux voisins sur la vitalité de protéger les terres agricoles qui nous nourrissent et qui nous protègent et nous demandons au premier ministre de garder sa promesse pour ne pas ouvrir les terres dans la ceinture de verdure et en quelques heures, plus de 4 000 pétitions ont été signées pour demander au premier ministre de ne pas ouvrir la ceinture de verdure ce week-end. Le week-end prochain, il y aura aussi d'autres assemblements de plusieurs organismes pour arrêter l'étalement pour demander au premier ministre de ne pas utiliser cette terre dans la ceinture de verdure parce que nous savons que le pouvoir communautaire de la population fonctionne. Il faut l'engagement des citoyens, le civisme pour changer la donne. Je remercie la participation de toutes ces personnes le week-end dernier. J'y serai le week-end prochain encore une fois pour défendre la ceinture de verdure et pour exerter au premier ministre de garder sa promesse que c'est le président. Les questions de député député de Markham, Younian Vermeer, merci M. le Président en 2022 puisque la fin de l'année s'approche. J'aimerais repartager l'annonce dans ma circonscription et j'aimerais dire que le 17 novembre marque la 40e anniversaire de la Fondation Trélium de l'Ontario. Le ministre du Tourisme et du Sport a son nom. Je remercie l'association qui a permis d'organiser des événements sportifs en Ontario. J'ai hâte de participer à d'autres événements personnes. Dans l'avenir, nous avons des fonds disponibles pour aider à illuminer notre culture et partager les expositions des artisans et des artistes dans notre musée. Au nom du ministre associé aux aînés, cette année, il y a eu quatre récipiendaires du prix. C'est un plaisir de voir cela dans ma circonscription. Ontario, la sécurité ontarienne en matière de santé fait partie de la priorité ontarienne de notre gouvernement. la branche à Marquem a reçu des financements pour fournir des soins de qualité aux patients. Les financements sont des outils importants pour travailler avec les membres des communautés. Je félicite tous les récipiendaires et je vous dis merci. Déclamation de député, député de Brentford, Brent. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement bâtit une chaîne d'approvisionnement qui est forte et viable en publiant notre stratégie « Cultiver l'Ontario » afin de renforcer le secteur d'agriculture et de s'assurer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux vulnérabilités, aux idées innovantes en se concentrant sur la stabilité de la chaîne, d'augmenter les technologies et d'attirer les talents agricoles en Ontario. C'est important dans ma circonscription parce que l'agriculture est notre secteur le plus large. Ce plan est audacieux, excellent pour augmenter les darrêts alimentaires qui sont produits en Ontario, augmenter notre concurrence qui décelle les besoins des Canadiens et des Ontariens et du monde entier. J'aimerais accueillir l'ambassadeur de Paris Fair et Doug Parcher et ses parents, Scott et Elisabeth. Ils ont appuyé, défendu le secteur agricole de Brentford-Brent, les agriculteurs qui nous nourrissent. Plusieurs de ces épiceries ont pu remplir leurs étages durant la pandémie. Mais c'est grâce aux procédures de cultivation d'agriculture par les meilleurs fermiers en Ontario ici. Et rappelez-vous que grâce à eux, 100 % de la population peut se nourrir. Merci, Monsieur le Président. merci beaucoup. Avant de vous inviter et à présenter vos visiteurs et visiteurs confirmant l'article 9e, le Dideau parlementaire de la Chambre a dit qu'un changement temporaire du calendrier abdominaire est nécessaire. La Chambre va reprendre ses travaux donc à 9h lundi prochain. à 9h et à 9h